Un beau jour, Moïse, qui est donc cette personnalité, probablement du duel, je ne sais pas dire autrement, il faudra bien qu'il choisisse son camp. Ça s'est fait tout seul, vous savez bien, un soir, il se promenait, il avait quitté le palais. Et le texte dit, c'est intéressant, pour aller voir ses frères. Et dans le texte, le texte même d'Ebreu dit, il est sorti pour aller voir ses frères. Ça veut dire qu'il est sorti de sa tour d'Ivoire, pour aller voir. Qu'est-ce qu'il a vu un Égyptien qui maltraitait un Ébreu ? Son sang n'a fait qu'un tour, il a regardé autour de lui, personne, il a tué l'Égyptien. Il a caché le corps dans le sable, et il est rentré au palais. Je pense que ce soir-là, il n'était plus le même homme. Lentement, il sort de nouveau. Qu'est-ce qu'il voit ce soir-là ? Deux Ébreux qui s'empoignent. Et là, qui ne sont pas possibles, ce n'est pas vous du tout. On ne voit pas, entre frères, oh que ces filles-là, le dieu de nos pères, le dieu d'Abraham, il sait que Jacob a dit qu'il ne fallait pas. Et la réponse, toi, on t'a poissonné, mêle-toi de tes oignons. On ne t'a rien demandé. Puis d'ailleurs, si j'étais toi, après ce qui s'est passé hier, je me cacherais. Donc, se dit Moïse l'affaire connue, le meurtre d'hier soir, ça se sait. Il n'a plus qu'une chose à faire, c'est s'enfuir en courant. Parce que si ça se sait ce soir, demain le pharaon le saura. Et il n'y aura pas de pitié, même pour le fils adoptif. Pharaon de Moïse s'enfuit. Et voilà cet homme qui, jusqu'à présent, était une personnalité duelle. Mais il avait des liens des deux côtés. Il n'a plus rien. Et plus il n'y a nulle part. Tout de suite, il va être pourchassé par le pharaon. C'est pour ça qu'il s'enfuit dans le Sinaï. Et ensuite, il a été récusé par ses frères de race. Il avait voulu intervenir, séparer les combattants. Il s'est fait renvoyer dans ses foyers, vite fait bien fait. Donc, il n'est pas reconnu par eux. Il n'aime plus rien pour personne. Il n'est quand même pas rien. C'est sûrement les meilleures conditions pour rencontrer tout. Et c'est ce qui va se faire. Exode 3, le puissant Martin. Vous connaissez ce texte. Ce puissant en feu. Et qui pourtant n'est pas dévoré. Moïse dit, c'est quoi ce qu'il faut faire ? Il avance. Il fait un détour. Dieu vit. Il avait fait un détour pour voir. Alors Dieu l'appelle. Moïse, Moïse. Moïse répond, me voici. Alors Dieu lui parle. Et vous savez bien que c'est cette fameuse vocation de Moïse avec ce verset qu'il faut savoir par cœur et qui pour moi est le socle du livre de Job et de la foi d'Israël. C'est l'Exode chapitre 3, verset 7. Oui, alors le texte en hébreu, très insistant. Aucune de nos traductions ne l'est passée, nous semble-t-il. « Oui, vraiment, dit Dieu, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Oui, je l'ai entendu crier sous les coudes de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Alors je suis descendu pour le délivrer. Alors je t'envoie. » Cette conviction que Dieu voit, entend, connaît notre souffrance, que Dieu intervient en envoyant quelqu'un, ça c'est le socle de la foi d'Israël. Je suis convaincu que c'est à partir de là que tout a été écrit et que tout est vécu dans la foi d'Israël et que c'est à partir de là qu'ils ont gardé la foi tout au long du siècle, très douloureux pour certains. Et même au XXe siècle, vous savez bien. C'est aussi à partir de cette conviction que le livre de Jean a été écrit. Le livre de Jean n'aurait pas été écrit, je crois, à ça j'en suis convaincu, s'il n'y avait pas cette découverte-là. C'est la première, pardon, je n'ai pas entendu tout, c'est la première fois au monde, à la surface du globe, qu'un homme a cette révélation que Dieu entend, voit, sait, connaît la souffrance des hommes. Et si nous sommes croyants, nous devons être habités par cette certitude. Elle peut s'éloigner certains jours de trois grandes douleurs, bien sûr. Mais vous avez entendu l'articulation ? Dieu voit, Dieu entend, Dieu sait, Dieu connaît. Alors il intervient en envoyant quelqu'un. Encore faut-il que le quelqu'un envoyé veuille bien se bouger, ce qu'a fait Moïse, puisque ne font peut-être pas tous les envoyés que Dieu veut faire de nous certains jours. Et encore faut-il que la personne à laquelle on est envoyée veuille bien accepte cette aide. Et il est vrai que quelquefois il nous est dur d'accepter d'être envoyé. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça, puisque vous avez accepté d'envoyer le temps de jour. Mais il est vrai aussi que certaines personnes à qui on est envoyé refusent. Je sais, c'est vrai. Mais il reste que Dieu intervient. Ça, c'est le premier point de la foi d'Israël. Un croyant cesse.